Salut les lions, bienvenue pour votre lecture du 15 octobre au 15 novembre 2024. On va aller voir ici un petit peu les messages à vous transmettre dans l'aspect sentimental mais également professionnel. Bien sûr, je rappelle, on est sur une lecture dite générale sur YouTube. Prenez seulement si ça fait écho, sinon vraiment vous mettez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. Les amis lions, comme je l'ai pu le dire sur la chaîne, j'avais déjà tourné votre lecture également à vous. Et malheureusement, le son n'est pas passé, j'ai que du grisaillement, j'ai que les images. Mais il n'y a pas de son en fait, voilà. Donc je me retrouve finalement à la refaire. Franchement, pour être sincère, je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai pu dire dans l'autre vidéo. Autant les cancers, je me suis un petit peu rappelé qu'il y avait un profil évitant, autant vous, voilà, le niant. Le niant pour moi. Comme je n'ai pas le son, je ne sais plus pour qui j'ai tourné. Donc même si j'ai les images et les cartes, je n'ai pas le son, je ne sais pas. Donc voilà, désolée en tout cas les amis lions par rapport à ça. Du coup, ça m'a encore plus retardée par rapport à la publication. Voilà. Donc ici, pour votre lecture, les amis lions, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une situation actuelle ou un avant pour certains et un après pour d'autres, d'accord ? Et si vous êtes encore dans cette situation-là, sachez qu'il y aura un après, voilà. Parce que comme on n'avance pas tous au même niveau, au même rythme, forcément, il va y avoir des personnes qui sont déjà passées par cette situation pour aller se diriger vers ça. Pour d'autres, on y est déjà dedans. Et pour d'autres, on est encore dans ce stade-là, quoi. Donc voilà, des situations, malheureusement, qui peuvent être compliquées à quitter parce qu'il y a quelque chose de karmique qui se joue là-dedans, peut-être même voir du transgénérationnel. Alors, ça peut être sentimental, mais il peut y avoir également du relationnel. Donc ça peut être aussi familial, amical, enfin voilà. Ça peut être possible pour certains également, d'accord ? Comme si vous avez un packaging, on va dire. Voilà. Pour les plus chanceux. Ça peut être les deux à la fois. Désolée, c'est de l'humour noir, mais voilà. On va mieux en rire des fois que pleurer de certaines situations. Alors, on voit bien que vous avez vécu des situations karmiques lourdes et puis des schémas surtout répétitifs. Et dans le karma, c'est ça. Par rapport à certaines toxicités au niveau des relations, peut-être dues à la dépendance, dues à, voilà, d'avoir tellement grandi, d'avoir vécu dans un environnement malsain qu'on pense que c'est une norme. En fait, ça ne l'est absolument pas. Donc on voit bien qu'il y a eu pas mal de toxicités et aussi pas mal de blocages. Ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale. On voit bien qu'il y a eu, c'est une relation qui est karmique pour certains, et pas mal de toxicités. Il n'y a eu que des travers, j'aurais de te dire, dans cette histoire. Beaucoup de blocages. Même si peut-être qu'on a tenté des réconciliations. Mais à chaque fois qu'on tend des réconciliations, on retourne dans un état où on n'est pas bien, on s'attiraille. Et on voit bien qu'on a du mal à retrouver sa sérénité, sa tranquillité. C'est comme s'il fallait apprendre juste à dire non, en fait, dans la situation. On le voit bien parce que ces schémas ici qui sont là, il fallait les mettre en lumière. Oui, il faudra les mettre en lumière encore afin de mieux les peaufiner pour certains qui sont encore dedans. Comme je l'ai dit, voilà, parce qu'on a quand même le timing divin. Donc ça veut dire que oui, effectivement, il y aura bien une séparation à venir. Il y aura bien un envol à prendre. Mais quand ce sera le bon moment, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre dans les relations karmiques. Ça peut être plusieurs années vécues dans des situations problématiques, difficiles, parce que c'est compliqué à quitter. Parce qu'il y a des loyautés comme ça qui sont inconscientes. Parce qu'il y a aussi peut-être de la dépendance affective, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que par contre, quand ça sera la deadline, tu vois, à un moment donné, il y aura, il va y avoir à un moment donné, la bonne date, le bon moment, le bon timing. On se sépare, on prend son envol, on se libère. On retrouve sa liberté, tout de même. Donc c'est comme si on a tenté à plusieurs reprises de recoller quelque chose. Ça n'a pas marché. En tout cas, ça ne marche pas. Ou pas très longtemps, en tout cas. Voilà, donc ça repart de nouveau en crise. Et il faut apprendre à dire non. Je pense que s'il y a une situation, on va s'affirmer aussi avec la carte non. C'est comme si à un moment donné aussi, à certaines personnes, ça va tellement être inconfort qu'on finira par dire non. Stop. Et ça mènera ici, en fait. Et ça, ça sera faisable quand ça sera le bon timing. Pas avant. OK ? Voilà. Et ça, malheureusement, c'est en fonction de chacun. Moi, la première, je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit. C'est très difficile. Surtout quand il s'agit de famille, par exemple. Un conjoint, j'ai envie de te dire, c'est encore un peu plus faisable. C'est un peu plus court au niveau des dates. Mais ça, quand c'est de la famille, c'est plus compliqué. Il est plus complexe que ça. Maintenant, un certain, même un conjoint, c'est compliqué aussi de le quitter. Ou la conjointe, peu importe. En tout cas, on mettra les choses en lumière. On avancera ici. On s'élèvera de toutes ces toxicités. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir, tu vas te mettre en mode observateur. Tu vas y voir plus clair dans une situation. Regarde. Tu observes. Et ça va devenir plus clair. Qu'il y a quelque chose qui se répète. Même si on repart sur une réconciliation, un peu tirément revient, quelque chose bloque. On n'arrive pas, en fait, à retrouver sa sérénité. On voit bien qu'il y a de la toxicité ici. Des rapports, des contacts, la relation en elle-même. Tu peux être toxique aussi pour l'autre. L'autre peut l'être pour toi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un méchant d'un côté, il y a un gentil de l'autre. Ça peut l'être. Mais à tour de rôle, de toute façon, en général, on est victime, soit on est bourreau. Donc, soit on est sauveur, etc. Bon, bref. Tu connais le triangle. Et de toute façon, cette situation va amener, en tout cas, à être transformée ici. D'accord ? Pour pouvoir prendre, quelque part, son envol, son indépendance. Et ça, ça va être ceux qui seront capables, bien évidemment, de se remettre en question. On est capable de se remettre en question et de ne plus alimenter quelque chose qui ne nous convient pas. Et on va aller, d'ailleurs, vers plus de succès grâce à ça. Parce qu'on va pouvoir s'élever. On va pouvoir avancer, ici. Et on va aller vers des relations qui sont plus dans la réciprocité. D'accord ? Dans la réciprocité, c'est-à-dire dans le soutien, dans l'amour, dans le respect aussi, bien évidemment. Ça passe par là, également. Et on voit bien qu'il va y avoir une offre, une proposition qui peut venir à vous, pour certains, par la suite. Quelqu'un qui va être, justement, dans cette démarche-là avec vous. C'est-à-dire, autant vous aimer, vous respecter, vous honorer, être là à vos côtés, faire aussi de vous sa priorité, s'investir à vos côtés, etc. Parce qu'on a su observer toute la toxicité qu'on ne veut plus et on définit ce qu'on veut par la suite. Donc, on voit bien que pour certains, il va y avoir, ici, des rendez-vous, un date, un prévoir avec quelqu'un. C'est en gestation. On me dit ici, d'accord ? En tout cas, on te dit, quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous attend, que vous puissiez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas et qu'elle a hâte de vous revoir ? Pourquoi pas ? Voilà, impossible. Je laisse ouvert au niveau de l'interprétation. Ça reste tout à fait faisable. Parce qu'on l'a, ici, avec quelqu'un qui t'attend, tu vois. Et là, c'est pour pouvoir, en tout cas, réussir, ici, à quitter cette situation. Parce qu'on a encore le 6 d'épée. On quitte, on se sépare. On part, on part. Il y a un départ, ici. Là, il sait que la séparation, il en vole. On part. Et tu vois, on fouette dans cette reine d'épée, tu vois. Dans cette reine d'épée, c'est qu'elle, elle sait parfaitement. C'est-à-dire qu'elle prend ses émotions. Elle les met de côté. Et elle va analyser la situation avec un mental qui lui est tout à fait favorable. Parce qu'elle va vraiment utiliser l'analyse et la bonne analyse en mettant le doigt sur le truc. En mettant la lumière sur ce qui ne va pas. En disant, écoute, bon, voilà, ça, je... Ah oui, donc, ouais, ça, ça me vient chercher ça chez moi. Ok, d'accord, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ok, il y avait ça comme manquement chez moi. Finalement, je l'attendais de l'autre. Finalement, c'était mon attente à moi, etc. Donc, elle va faire une sorte d'analyse. Et elle, en général, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle. Et là, elle va faire le tri. Elle, elle fait le tri. Et tu vois, quand elle finira son tri, elle va finir par quoi ? Un 6 d'épée. Donc, elle part. Donc, elle quitte quelque chose qui ne lui convient pas, la reine d'épée. Et on le voit, de toute façon, dans tout le reste de votre carte. C'est comme si à un moment donné, trop de tiraillements, encore une crise. Non, je ne veux pas la vivre. Voilà. C'est non, je ne veux pas. Ok ? Parce que j'ai le nom dessus. Donc, à un moment donné, ça va être l'ultime crise qui ne passera plus. Voilà. Je préfère quand même le préciser. Peut-être qu'il va y avoir certaines personnes qui voudront peut-être se réconcilier avec vous. Ou alors, est-ce que cette personne aussi qui vous attend quelque part et qui souhaite que vous quittez quelque chose, parce que pour l'instant, tant que vous ne l'avez pas quitté, ce n'était pas faisable au niveau de votre relation. Pour certains, possible que ce soit le cas. D'accord ? Et pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui viendra à vous, avec qui il y aura ici une rencontre, un date à prévoir. C'est en gestation, on me dit ici. Ok ? Après que, bien évidemment, la transformation aura été faite. Ok ? Parce qu'on voit bien qu'il y a une blessure aussi, également, soit de rejet, soit d'abandon. Alors, par rapport à la toxicité que j'ai ici... On voit bien qu'il y a pas mal de blessures. Je ne m'arrêterai pas qu'à l'abandon et au rejet. Il peut y avoir même plusieurs. La trahison, l'injustice, l'humiliation et tout ce qui va avec. Même la blessure de séparation aussi, quelque part. Donc, on essaie de se convaincre que non, on y arrivera seul, etc. On ne peut pas compter sur personne, etc. Il y a un vide à l'intérieur de soi qui est un vide énorme, émotionnel. Donc, il y a pas mal de choses ici qui ressortent comme ça dans votre lecture, mais qu'il faudra quand même faire le pas d'aller, de s'élever et d'aller véritablement vers des personnes qui sont capables de vous donner en retour. Parce que, et j'insiste, parce que vous êtes capables de vous donner enfin à vous-même. Voilà. Et là, toute la différence, en fait, dans votre lecture. Donc, je vous le souhaite sincèrement, de tout cœur, comme je l'ai moi-même vécu récemment. Donc, je compatis avec vous. D'ailleurs, moi-même, j'ai du lion dans mon thème astral. Je me reconnais un peu, mais moi, c'est pas dans l'aspect sentimental, c'est plutôt familial. Donc, c'est relationnel. Donc, je compatis de tout cœur. Mais, croyons en vous-même et aimez-vous, tout simplement, pour qu'après, en retour, on puisse vous aimer également. Et aller vers des personnes qui sont capables de voir votre belle lumière et donc pas qui tentent de l'éteindre. Voilà. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, par rapport à ça, de ce côté-là. Au niveau professionnel, les amis, on a le dragon. Alors, le dragon, faire attention à l'auto-désillusion. OK ? À l'auto-désillusion. Donc, c'est vous-même. Donc, faire attention ici à quelque chose au niveau professionnel parce que c'est comme s'il y a quelque chose où vous avez du mal à voir la vérité ou la réalité en face au niveau pro qui fait que peut-être vous passez à côté un petit peu de votre intuition. Pourtant, on vous dit, utilise ton intuition. Elle va t'apporter ici des changements bénéfiques. Et pour ça, peut-être qu'il faudra peut-être justement saisir quelque chose, on va dire, un peu de risquer pour que tu puisses prendre, saisir une opportunité. Donc, attention en te disant, ouais, non, finalement, si je fais ça, blablabla, tu vois. Attention à quelque chose sur lequel tu as du mal à être concret ou à voir la réalité en face. Donc, ça, il faut faire vraiment attention. Écoute plutôt ton intuition. Parce qu'on insiste, on a deux fois l'intuition. Là, avec l'œil ici, écoute ton intuition. Fais confiance à ton intuition. On te dit d'utiliser tes capacités psychiques, donc ton intuition. Et là, on te dit, utilise ton intuition pour apporter des changements bénéfiques dans ta vie, visiblement professionnelle. En plus, tu vas apprendre une super bonne nouvelle ici. Je ne sais pas ce que tu vas apprendre. En tout cas, ça va être super. En plus, on te dit ici qu'il va y avoir un vœu qui va finir par se réaliser. Mais c'est vrai que pour que ça puisse se mettre en place, c'est comme si à un moment donné, il va y avoir quelque chose où tu dois passer à l'action. Et si ton intuition te dit go, bah go, en fait. Et ici, tu n'illusionnes pas sur non, ça va le faire comme ça ou sur je ne sais pas. En tout cas, tu peux juste te contredire, en fait. Non, 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 non. Fais quelque chose et suis ton intuition. Prends des risques. Parce que là, il va y avoir ici une position d'autorité. Ça veut dire affirme-toi, en fait. Il faudra t'affirmer ici. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on dit. Et c'est un petit peu ce que j'ai avec le dragon. Donc, il y a quelque chose ici, comme si tu te contentais de voir que la surface, tu vois. Alors que non, non, on va plutôt en profondeur. Prends des risques. Saisis des opportunités. Pour ça, go, si ton intuition te dit d'y aller, bah va et fais-le. Et affirme-toi dans la situation. En plus, pour certains, on vous dit ici, attends-toi à recevoir de l'argent. Alors, est-ce que c'est un remboursement d'un prélèvement qui était en trop ? Est-ce que c'est une régulation ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une promotion qui peut venir aussi également ? Bon, mais écoutez, pourquoi pas pour certains. En tout cas, je vous le souhaite, les amis. Ça a l'air d'aller. Ça va le faire. Juste attention ici à ne pas aussi peut-être au discours interne auquel vous vous dites à vous-même aussi. Pourquoi pas pour certains. C'est-à-dire, non, je suis nue. Je ne suis pas capable. Non, 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 non. Vous l'êtes, vous l'êtes, vous l'êtes vraiment. Donc, juste, peut-être, il faudra se faire confiance, s'affirmer davantage, prendre peut-être des risques en faisant des choses qui sont peut-être jusqu'à maintenant différentes. Voilà. Si on veut obtenir des résultats différents, il faut faire des choses différemment. Et écouter son intuition. Et là, en tout cas, tu apprendras une super bonne nouvelle pour certains parce que quelque chose se réalise pour vous. Donc, il y a vraiment un vœu qui va se réaliser et c'est chouette. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, les amis Lyon, par rapport à votre lecture. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire en quoi cette lecture, elle a fait éco-essence. Mais écoutez, moi, ma foi, il y a quelqu'un qui arrive ici avec une belle offre, une belle proposition. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Oui, n'hésitez pas, en tout cas, à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Ciao. Sous-titrage ST' 501